Patrick Cheney, 15 ans après le décès de son fils, on ne fait jamais le deuil. C'était en 2006 que Patrick Cheney faisait face à la terrible disparition de son fils Ferdinand. Près de 15 ans après, le comédien est loin d'avoir fait son deuil. Lors d'une interview accordée aux Parisiens, il est revenu sur cette peine qu'il ne l'a jamais quittée. Ferdinand, le fils de Patrick Cheney, avait quitté ce monde laissant tout ce qu'il aimait dans une grande tristesse. Cette perte, son père l'a jamais oublié. Ainsi, des années après, le comédien s'en souvient encore comme si c'était hier. Celui-ci a donc profité d'une interview avec le magazine Le Parisien pour expliquer comment il se sent après toutes ces années. Découvrez ce qu'il devient. Souvenez-vous, c'était le 13 octobre 2006 que Patrick faisait face à la hantise de tous les parents, la père de son fils. Ferdinand s'en était allé lors d'un accident de la route. Celui-ci avait été percuté sur l'autoroute par une automobiliste qui avait un peu trop bu. S'il est souvent dit que le temps fait son travail dans ce genre de tragédie, Patrick explique que cela n'a rien changé pour lui. En effet, 15 ans après le drame, il est toujours aussi affecté. On ne fait jamais le deuil de son fils, jamais on vit avec ça, a-t-il dit. Même s'il ne peut pas l'oublier, l'homme de 73 ans fait tout de même de son mieux pour mettre un pied devant l'autre. Celui-ci est convaincu que l'homme en général a une capacité d'adaptation à la souffrance et s'adapte avec le temps. Pour se consoler, il a sa manière bien à lui de traverser les âges avec le triste souvenir de cette perte dans le cœur. « Je vais tous les dimanches au cimetière. À Noël, je mets un petit sapin que je décore. À Pâques, j'apporte les œufs au 1er mai du Muguet et quand il y a une finale de foot, des drapeaux bleu-blanc-rouge. » Bien que Ferdinand ne soit plus là, l'acteur est certain qu'il les accompagne toujours dans les différents moments de la vie et de la sienne. La perte d'un enfant est une épreuve insupportable. Et vous, que pensez-vous du drame qui est arrivé à Patrick Chenet ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.